Bonjour, je suis Cynthia et je suis scénariste dans la team Is It Love chez 1492. J'assure aussi un petit lien avec une communauté de joueuses pour avoir leur retour et les transmettre à l'équipe. J'ai principalement travaillé sur Ryan saison 2, Peter saison 2 et le début de Fallon Road. Ça sonne un petit peu stalkuse mais pour écrire, j'aime aller dans les communautés de joueuses et voir un peu ce dont elles discutent pour savoir qu'est-ce qu'elles aiment bien, qu'est-ce qui les fait vibrer et qui nous fait vibrer aussi d'ailleurs. C'est super inspirant. Quand on travaille sur des scénarios à Is It Love, il y a pas mal de challenges. Il faut tenir compte des contraintes de chaque métier pour rédiger un texte par exemple qui ne soit pas dans des décors qui n'existent pas ou des choses comme ça. Ça veut dire aussi se renouveler dans notamment les scènes croustillantes puisque on a quand même beaucoup de joueuses qui aiment bien ces scènes croustillantes et qui attendent du neuf et des choses plutôt sympas. Il y a des scènes qui parfois peuvent être un petit peu difficiles à écrire parce qu'on sait qu'elles sont très attendues ou alors qu'elles sont très délicates. Si vous n'avez pas joué à Ryan saison 2, vous l'écoutez pas parce que je vais spoiler. À la fin de Ryan saison 2, on a notre héroïne qui est enceinte et je sais que j'avais beaucoup d'appréhension pour écrire tout ce chapitre parce que moi-même, je n'ai pas d'enfant. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai contacté plein de gens, j'ai contacté ma mère notamment, les copines qui avaient des enfants. J'ai demandé aux gens dans l'équipe aussi qu'il y avait des enfants. À leur inverse, il y a des scènes où on se dit que c'est le kiff total, où elles se dérompent toutes seules et où on se dit que c'est génial. J'adore écrire ça et j'espère que les joueuses adoreront jouer et lire. Il y a une chose qui est vraiment difficile pour moi, c'est de savoir quel est mon personnage Is It Love préféré. J'ai vraiment un amour total pour Fallon Road. Mon collègue Joachim, pour moi, a écrit un jeu qui est juste une pépite. Après, sinon, il y a plein d'Is It Love que j'aime bien et notamment, si je pouvais faire un petit mix avec par exemple le physique de Danael et Colleen et avec la fougue, on va dire, Oli de Ryan, mais avec en même temps la sympathie de Matt, ça donnerait un Frankenstein et je pense pas que ce serait vraiment un personnage Is It Love, à moins de vouloir faire un Is It Love Frankenstein, mais je sais pas si ça marcherait. Voilà, je raconte n'importe quoi. Ça a sonné super cheesy, mais en fait, moi, je suis vraiment fière de travailler pour Is It Love. C'est pas entre guillemets juste des jeux de romances et même si c'était juste des jeux de romances, ce serait pas juste parce que c'est déjà formidable d'emouvoir et de faire rêver. On a comme une direction artistique et créa des univers, des décors, des personnages qui sont fouillés, qui sont beaux, qui sont retravaillés jusque dans les moindres détails pour que tout colle bien. On va de plus en plus vers des héroïnes qui sont vraiment diversifiées, qui ont des caractères différents, qui ont des physiques différents, qui ont des aspirations différentes. Si on me laissait le choix et qu'on me disait, bon, allez, propose un Is It Love pour demain, j'aimerais bien aller vers quelque chose, soit par exemple un peu d'historico-fantastique avec des pirates parce que c'est cool, les pirates, ou alors de la science-fiction et que ce soit Space Opéra, donc dans l'espace ou autre, ou dystopique, sinon carrément de la fantasy, de l'héroïque-fantasy. Voilà, ce serait très cool.